Radio-Liberté, informé, conscientisé, distraire, 92.8 FM La grande édition du journal, présentation, Tanga Thierry Zongo Les artistes musiciens du Burkina dénoncent leurs conditions de vie. Ils disent être victimes de marginalisation de la part des autorités. Ils l'ont fait savoir ce jeudi lors d'une conférence de presse. Après la visite du président de la Commission électorale nationale indépendante, l'Union pour le progrès et le changement dit ne pas varier dans sa position pour ce qui est de son rejet du code électoral et de la plateforme d'enrôlement des électeurs. Des détails dans cette édition. A 48 heures de la confrontation, étalon du Burkina Zèbre du Botswana, le sélectionnaire des étalons Paolo Duarte, a animé une conférence d'avant-match à Ouagadougou. Bien qu'étant conscient de la lourde tâche qui les attend, Paolo Duarte et ses joueurs disent être confiants de l'issue de cette rencontre. C'était la une de votre journal. Bienvenue à tous et à toutes et ravis de vous retrouver. Cette information en bref pour commencer. Dans un communiqué en date de ce jeudi 11 octobre, le ministère de la Sécurité note qu'il a été rélevé dans plusieurs endroits de la ville de Ouagadougou, particulièrement auprès d'établissements scolaires que des sinistres individus, dont des élèves et anciens élèves exclus, portant des cagoules et se déplaçant sur des motos, se livrent à des scènes de perturbations de cours dans les dix établissements, en faisant usage de jets de pierre et autres actes de violence. Notifiant que de telles attitudes sont porteuses de graves dangers, le ministère de la Sécurité interpelle les acteurs du monde de l'éducation à porter une attention plus soutenue au comportement des élèves. Il appelle également la population et les élèves à dénoncer auprès des services de sécurité, tout fait de nature suspecte. Les artistes musiciens burkinabés se disent victimes de clochardisation et de délaissement de la part des autorités. C'est le constat dressé par le Syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso, Sinamub, qui était face à la presse ce jeudi à Ouagadougou pour faire le point sur l'état de la musique burkinabé. La musique burkinabé peine à connaître une ascension véritable au regard de certaines difficultés et ce, depuis de nombreuses années. C'est ce qu'ont estimé les membres du Syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso, Sinamub. Abdoul Kader Ouattara, alias Alma Mikhaji, secrétaire général du Syndicat. Les artistes sont victimes de clochardisation. En témoignent les cachets récents dérisoires de la SNC. 250 000 francs CFA pour deux podiums live et 150 000 francs CFA pour deux podiums playback. A cela, il faut ajouter les paiements aléatoires des droits d'auteur par le BBDA, qui jusque-là ne s'est pas doté d'un logiciel unique de comptabilisation. A toutes ces manœuvres vient s'ajouter la tenue, les 3 et 4 octobre 2018, les états généraux de la SNC à Bougou-Doulasso, sans que le SINAMU n'y soit invité. Pour le secrétaire général du Syndicat, les autorités sont responsables de l'état actuel de la musique burkinabé. Le ministre de la Culture, Abdoul Karim Sango, peine à nous rencontrer. Depuis le 15 mars 2018, avant la SNC, nous avons eu une rencontre avec le ministre, qui promettait de nous revenir et que notre plateforme allait avoir une situation là, parce qu'il avait concerté un cadre de la culture là et qu'il nous reviendrait. Ce qui n'a pas été fait, au mois d'août, sur demande d'audience accordée par deux reprises, nous n'avons pas été récits. Il faut dire que la culture, la musique dont on dit promulguée et tout, rien n'est fait. En réalité, cette musique-là, elle est laissée pour compte et il faut dire clairement que c'est la faute des dirigeants. Le SINAMUB dit lever le temps les jours à venir à mener d'autres actions, si toutefois aucune suite n'est donnée à cette situation. Au cours de cette conférence de presse, le SINAMUB s'est également prononcé sur l'arrêté relatif à la fixation de la taxation et la réparation des droits au titre des œuvres musicales. Le secrétaire général du syndicat estime qu'il y a lieu de revoir les critères. Abdoul Kader Ouattara est au micro de Raki Soende, Yvonne Nanema. Dans la plateforme, clairement, nous demandons à ce que le législateur revoit les coefficients des musiques rap et reggae qui sont des musiques de coefficient 1. Il nous a dit clairement que ces musiques-là sont dénommées musiques légères, peu sérieuses, peau pourrie, des musiques électro-acoustiques, musiques faites à base d'ordinateur. C'est pour cela que ces musiques-là font un coefficient 1. En réalité, nous savons que ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est simplement parce que ce sont des musiques engagées. Donc il y a ce point-là que jusque-là, non seulement la dénommation est insultante, et le coefficient est également insultant, qu'il faut revoir de 1 à 4. L'Union pour le progrès et le changement UPC fait le bilan de sa rencontre tenue mardi dernier avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Séni. Au cours d'un point de presse ce jeudi, le parti du Lyon dit être toujours campé sur sa position de rejet du code électoral et de la plateforme d'enrollement des électeurs. On fait le point avec Idrissa Koumbe. Face aux hommes et femmes de médias, l'Union pour le progrès et le changement UPC est revenu sur la rencontre qu'elle a eue avec le président de la Séni, Newton Ahmed Bari. Contrairement à ce qui avait été dit dans la presse, les animateurs du point de presse ont signifié qu'il n'y a toujours pas de consensus sur le cours électoral et la plateforme d'enrollement. Selon eux, leur position n'a pas changé et il réserve toujours le cours électoral. Adama Soso, deuxième vice-président de l'UPC. Il n'y a pas eu de revirement de reposition. Je crois que j'ai expliqué clairement ce que nous avions dit. C'est clair que nous avions dit par rapport au code électoral que nous rejetons. J'ai dit la plateforme fait partie du code électoral. Il y a beaucoup d'autres aspects dans la presse que dans le code électoral pour lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas d'accord et nous avons expliqué ça encore à Newton Ahmed Bari que nous n'avons pas d'accord avec le code électoral. Les animateurs du point de presse ont par ailleurs dénoncé ce qu'ils qualifient de réformes unilatérales du cours électoral. Selon Moussa Zerbo, porte-parole de l'UPC, ces réformes ne seront jamais acceptées à leur niveau. Nous, on s'assoit, comme si on n'avait même pas quelque chose dans la tête, on fait absolument confiance, c'est eux qui vont fournir les données à la CENI et la CENI va prendre ça maintenant pour appeler des gens pour pouvoir nous sortir un fichier électoral. C'est trop facile, ça. On ne va même pas accélérer ça parce que... L'UPC a de ce fait invité l'ensemble de ses militants à se joindre à l'opposition politique pour combattre ces réformes qu'ils considèrent comme un recul démocratique. Toujours au cours de ce point de presse, le deuxième vice-président de l'UPC a déploré la gestion de la CENI par Newton Ahmed Bari qui, selon lui, ne rassure pas l'opposition politique. Il a de ce fait invité le président de l'institution en charge des élections à se ressaisir. Nous écoutons Adama Soso au micro de Idrissa Koumbe. D'abord, sa déclaration par rapport à la date, le référendum. Le ministère est sorti pour dire attention, c'est pas ton devoir, laisse-nous faire. Vous pensez que véritablement ça c'est déjà un bon signe ? Ce n'est pas normal quand on est responsable d'une institution. On connaît les textes. On connaît les textes. De deux, quand vous êtes un arbitre, c'est l'autre jour, j'ai pris l'exemple que je lui ai donné. Il dit, quand vous êtes un arbitre et qu'on joue le ballon, comme c'est lui-même qui a dit qu'il était arbitre, et même si c'est par mégarde, le ballon, il dit, quand c'est l'arbitre, il va au couteau, dans les buts. Le but est accordé, oui ou non. Il est accordé. Mais ne soyez pas sûr que ce match-là va bien se terminer. Ça au moins c'est clair. À partir du moment où nous ne sommes pas d'accord, et ça nous avons dit à Newton et à Ahmed Bari, à partir du moment où nous ne sommes pas d'accord avec une cause électorale, même si on organise des élections demain, il y aura des problèmes pour proclamer ces résultats. Vous avez vu la conférence de presse de Newton, et nous avons dès même encore regretté sa présence ici, où aucun commissaire de l'opposition n'était présent. Voilà, c'est des faits qui sont là, qui nous disent, faites attention. Parce qu'il est venu avec deux commissaires, tous de la majorité. Mais nous avons dit, ça nous pose un problème quand même. Et nous le lui avons dit. Donc voici un peu pourquoi nous disons qu'il faut qu'il s'investisse ici. En football, la conférence de presse d'avant-match de la confrontation étalons du Burkina Zèbre du Bord-Souana s'est tenue ce jeudi à Ouagadougou. C'est le sélectionnaire des étalons Paolo Duarte et le capitaine Charles Cabouré qui ont répondu aux questions des journalistes. Ils disent être tous confiants. Quant à l'issue de cette double confrontation avec le Bord-Souana, même s'ils sont conscients que ce sera un match difficile. Danouma Ismaël Traoré a assisté à cette conférence de presse, et voici son compte-rendu. Pour la double confrontation étalons du Burkina face au Zèbre du Bord-Souana, Paolo Duarte et ses poulets s'attendre à un match difficile. Selon le technicien portugais, le Bord-Souana n'a plus rien à perdre et entend arracher ses trois premiers points. Mais les étalons, eux, pourront compter sur une équipe plus forte avec le retour de certains joueurs. Paolo Duarte. Faire le maxime de points. Le maxime s'appelle 6 points. C'est ça l'objectif du groupe. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans notre meilleur. Pour être dans la maxime force, il faut que les autres trois soient là. Mais toutes les équipes ont blessé. 2, 1, 3, c'est normal. Mais 5, 6, 7, c'est pas normal. Aujourd'hui, je suis content. Nous ne sommes pas dans la maxime force, mais j'ai une équipe qui me permette de jouer ce match avec qualité, avec option et avec un bain de remplaçants qui me permette de changer en fonction de la difficulté du match. Il faut que je sois très intelligent. Moi et le joueur, c'est pas le code chez le main. On a 5 cartons. Sur 4 défenseurs, on a 3 défenseurs avec cartons jeunes. Les joueurs de leur côté promettent également le maximum d'efforts pour venir à bout de cette équipe du Botswana. Le capitaine Charles Caboret souligne que les leçons du match Mauritanie-Burkina Faso ont été tirées. On sait que contre la Mauritanie, c'était un faux pas. Et nous, les joueurs, on est responsables. Ce qu'on est sur le terrain, quel qu'en soit ce que le coach dit en dehors, si on monte, c'est nous qui devons minimiser les erreurs. On assume et j'espère que dans les deux matchs, on pourra élever la tête pour faire un bon match ici et au Botswana. On essaie de se respecter, de se dire les trucs dans les vestiaires et chacun est libre de faire le choix qu'il veut sur le terrain. C'est ça qui nous permet d'être une équipe. J'espère que contre le Botswana le samedi, on va faire moins d'erreurs et on va marquer beaucoup de buts. Etalon du Burkina Faso Botswana, c'est ce samedi 13 octobre au stade du 4 août de Ouagadougou. Le match retour est prévu pour le 16 octobre prochain à Gaborone. Le tour d'horizon de l'actualité internationale nous conduit d'abord au Mali où un véhicule de l'armée a sauté sur une mine dans la nuit de mercredi, tient trois militaires. Une source militaire a indiqué à l'AFP que le dit véhicule revenait de Boulkesi. Une localité malienne située à la frontière avec le Burkina Faso. Quatre militaires ont été blessés. Un tribunal militaire égyptien a condamné à mort 17 personnes ce jeudi. Elles ont été reconnues coupables d'attentats contre des églises en 2016 et 2017 qui avaient fait 74 morts. 19 personnes ont également été condamnées à la prison à perpétuité et 10 autres à des peines d'emprisonnement de 10 à 15 ans. En Éthiopie, des militaires ont manifesté mercredi dans la rue pour exiger des augmentations de salaires et une restructuration des opérations militaires. Ces derniers qui se sont rendus à la primature ont été reçus par le premier ministre qui dit les avoir entendus et a promis de régler leur situation. Il leur a cependant reproché de n'avoir pas respecté la procédure pour faire valoir leurs droits. Et pour terminer, direction la France où une garde à vue de deux magistrates débutait mercredi a pris fin ce jeudi. Celles-ci sont accusées d'avoir joué un rôle dans une garde à vue fictive d'un trafiquant de drogue devenu un indique de l'office de lutte contre les stupéfiants. L'ancien patron de cet office, François Thierry, mis en examen en août 2017, est soupçonné d'avoir permis à son indique d'importer plusieurs tonnes de drogue qui ont été par la suite saisies en France. Celui-ci dit pourtant avoir reçu l'aval des magistrats du parquet de Paris qui, selon lui, était au parfum des méthodes d'infiltration de son service. L'objectif de la garde à vue des magistrates intervenus mardi soir visait à les amener à fournir des explications sur la légalité d'autorisation de la garde à vue de cet indique. Si on me pousse à bout, je vais faire des déclarations ici et certains seront obligés de quitter ce pays. C'est en substance ce qu'a laissé entendre Adama Ouidraogo dit Damis à la barre ce mercredi au tribunal militaire accusé dans le dossier du putsch manqué. Il répondait aux questions des avocats de la partie civile. Ce bout de phrases relayées par les médias tourne en boucle sur la toile et fait l'objet de nombreuses réactions de la part des internautes. Nous vous proposons quelques-unes d'entre elles avec Dasmane Nyangane. « Damis, il faut tout dire. Tox, écrit Ouidraogo Seydou qui poursuit. La vérité peut sortir de la bouche d'un putschiste aussi. Personne n'a le monopole de la vérité. S'il y a des gens qui doivent quitter le pays, Sojebaf est là pour faciliter les choses. C'est pas Ouadamda Ouidraogo, lui note ceci. « Si on me pousse à bout, je vais parler et des gens vont quitter le pays. Mon vieux, il faut parler guère. C'est bien la vérité que l'on recherche dans ce procès. » Max Sommé, lui, lit ses propos de Damis à ses sorties antérieures en écrivant. « Après le retenez-moi où je me laisse mourir, voici le retenez-moi où je fais un malheur. Pardon. Donnez du qui me pousse au tramadol au Mogola. Il n'a qu'à tout dire, on va gagner du temps. » « Qui peut me donner un million pour que j'essaie de pousser quelqu'un à bout ? » Dans la même lancée, Gérard Amadokaboré note ceci. « Alors que dans un procès, on attend la vérité et rien que la vérité, certains attendent qu'on leur pousse à bout avant de dire la vérité. La vérité n'est pas au brûliel et un homme libre de sa conscience n'attend pas le candidatant avant de dire la vérité. » C'est un mot de Damis Amuse-Soulémane Ouadraogo, qui a vite concocté un son qu'il a posté sur Facebook en format vidéo. Écoutez plutôt ce qu'il dit dans cette vidéo. « Poussez, poussez à bout, poussez, poussez-moi à bout, poussez, poussez à bout, poussez, poussez-moi à bout. Tous ceux qui ont pris des sous, j'ai la liste. Vous allez quitter Ouagadougou par des pistes. Poussez, poussez à bout, poussez, poussez-moi à bout, poussez, poussez à bout, poussez, poussez-moi à bout. Je vais dire tout, tout, je ne veux pas aller au trou, trou, dehors c'est trop doux, tout. Dédans je deviens fou, fou, alors je vais dire tout, tout. Je ne veux pas aller au trou, trou, pousser, poussez à bout, poussez, poussez-moi à bout. Poussez, poussez à bout, poussez, poussez-moi à bout. Poussez à bout, non, ne me poussez pas à bout. Point final pour ce journal, merci de nous avoir suivis. Thiona Sanogo à la partie technique se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne suite de programme sur la voie citoyenne. Sous-titrage ST' 501